Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière Tout simplement parce que vous avez été quelques-uns me demander sur mes réseaux Pourquoi est-ce que j'avais choisi Volta League Gaming et non pas Volta League Clash of Clans ou Clash Royale ou autre Et bien tout simplement parce que vous allez tout de suite comprendre avec ce que je vais vous montrer tout de suite Alors voilà, j'avais contacté Supercell lorsque j'avais été fait ban Tout simplement parce qu'à un moment j'avais été banni sur mon HDV10 donc Volgaist Je ne sais plus pourquoi, encore une connerie de leur politique là qui avait merdé Et en fait là j'ai une amie qui s'est fait bannir définitivement son HDV10 pour tentative d'échange, enfin de vente de compte Je ne sais plus quoi Alors que tout simplement ce sont les gens qui ont fait des offres de... En gros ils ont juste donné les codes parce qu'ils ne jouaient plus, voilà Ou parce qu'ils avaient envie qu'elle les monte ou quoi que ce soit Il y a énormément de joueurs qui font ça Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait, ils ont flashé sur elle, j'en sais rien Mais en tout cas vous allez voir tout de suite dans la conversation que bien sûr c'est jamais leur faute Et ça, ça commence un peu à me saouler Donc je ne sais pas combien de temps mais je pense que je ne vais pas tarder à arrêter Clash of Clans Je ne sais pas vous mais moi j'ai 20 comptes dessus Et en fait Clash of Clans a énormément changé en 2 ans Les 2 dernières années là Clash of Clans c'est devenu n'importe quoi Mais bon, on va tout de suite donc regarder la conversation Donc voilà, on commande toujours poliment Parce que c'est des êtres humains qui sont en face ou des machines de temps en temps qui t'envoient des réponses automatiques Parce que là quand c'est des réponses automatiques moi je leur réponds tout de suite et j'envoie chier Mais bon, donc voilà, bonjour j'ai une demande à formuler, elle ne va pas vous plaire mais tant pis Merci de ne pas faire des réponses automatiques, ça donnera encore plus envie de rester en contact avec vous Alors voilà, moi sachez que quand on me répond automatiquement je déteste ça Donc généralement je réponds derrière, je réponds derrière jusqu'à ce que j'ai une réponse humaine A peu près humaine en tout cas Donc voilà, la demande d'une amie, machin, je vous laisse lire Donc oui, la politique de confidentialité proscrit Donc bannit l'échange de comptes en fait Tout simplement parce que dès que si jamais il y a des problèmes, ils ne veulent pas être dans les trucs Ok, super Sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé Donc ce serait bien aussi qu'ils assument des fois qu'ils fassent des conneries Ça, ça m'a fait rigoler ça Quand j'ai écrit ça, je l'ai relué après, j'ai rigolé Tu vois, erreur de leur part Super, sauf qu'ils n'assument pas Quelqu'un qui donne est en tort, quelqu'un qui reçoit est en arrangement avec le donateur Bah oui, quand vous passez votre compte, c'est que vous avez un arrangement derrière Par exemple, si vous voulez rush les gens et que vous avez un mec qui rush les gens Et que vous lui demandez s'il peut, bah vous rush les gens Vous allez lui passer les logs, en échange il vous rush les gens Et après il vous rend votre compte au calme C'est un arrangement, mais bon Voilà Donc la politique de confidentialité, la politique d'ailleurs elle est complètement Elle est obsolète maintenant avec la renouvelle mise à jour et super c'est l'idée Qui, enfin c'est ridicule là, ils se contredisent eux-mêmes en fait Je comprends la situation, mais il est noté que nous sommes responsables pour garder les détails de connexion et de données du joueur en sécurité T'inquiète pas, j'ai un screen après qui va tout te dire Si un autre joueur veut donner son compte, nous ne pouvons pas lui arrêter de partager ses données de connexion Monsieur qui doit d'abord récupérer son compte Super, elle a essayé, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bah ils l'ont envoyé chier Alors ça franchement, je trouve ça, c'est vraiment le bâtard de leur part C'est vraiment des salauds des fois Nous ne pouvons pas garantir la sécurité d'un compte passé d'un joueur à un autre Oui merci, je suis au courant C'est logique ce que tu me dis, donc c'est un peu con Mais c'est pas grave Nous nous réservons donc le droit d'exclure tout compte transféré sans l'autorisation express de Supercell Mais mon gars, si jamais t'as besoin de changer de téléphone, tu fais comment ? Tu changes ton compte, tu te fais bannir parce que c'est un échange de compte ? Mais t'es trop con Enfin bon, des fois c'est un peu relou Ils sont un peu bêtes des fois, mais bon Les vendeurs de compte sont souvent malhonnêtes Ça, oui, c'est vrai Quand vous voulez acheter des comptes Et que vous tombez sur des mecs qui vont vendre un compte pas cher En général, vous leur donnez la thune et vous ne les voyez plus jamais Donc évitez d'acheter des comptes, c'est inutile Aidez-nous à combattre ce genre de politique néfaste en refusant de vendre d'autres comptes Ou d'en acheter un ou en nous signolant du genre qu'ils font Oui, bah t'inquiète pas C'est pas ce qui s'est passé Ce serait bien aussi que des fois tu arrêtes de faire des connes Je voudrais également vous informer qu'aucun banissement est négociable Alors ça c'est vraiment des bâtards Aucun banissement est négociable Mais mon gars, si jamais tu fais de la merde Avec ton banissement On peut même pas récupérer notre compte Même si on a passé 5 ans dessus Mais va te faire foutre Franchement, allez vous faire foutre Supercell Si jamais vous voulez pas changer votre politique Qui est complètement pourri Voilà Si jamais vous avez quelque chose à dire à Supercell Bah qu'ils me l'envoient Et s'ils veulent me donner Me faire bannir la vidéo Bah qu'ils me fassent bannir la vidéo Je m'en fous Mais si jamais les développeurs sont pas contents Je serais ravi de discuter avec eux Sachez-le, je serais ravi de discuter avec eux Parce que leur politique et leur jeu ça devient n'importe quoi Et c'est vraiment casse-couille Donc voilà Excellente journée et bon jeu Non c'est pas une excellente journée Aucun banissement est négociable Même si vous êtes dans l'erreur C'est une justice arbitraire Oui ils sont sur un jeu C'est leur jeu Ils décident comme ils veulent Cependant si jamais t'as un problème Par exemple tu t'es fait voler de l'argent Ou quoi que ce soit Et que Supercell a pas réglé le compte Bah tu peux quand même aller porter plainte Pour vol, machin Mais bon Sachez que ça sera une enquête On va dire parallèle Mais rien à voir avec Supercell Donc sachez qu'elle a essayé de vous contacter Que vous l'avez gentiment envoyé bouler C'est exactement ce qui s'est passé Elle est en train de forcer Pour essayer de récupérer son HDV10 Mais je dois vous avouer Que c'est un peu la merde Parce que Supercell n'assume pas En fait Du tout Leurs erreurs Aucun ban négociable PTDR Donc ça je veux cependant Que vous avez ban un compte normal Appartenant à un joueur honnête Qui ne vend rien C'est une fille qui ne vend jamais ses affaires Donc c'est un peu con Enfin bon Ils ont des politiques arbitraires Un peu relou Ce serait dur de reconnaître les torts Franchement depuis 2017 Les mises à jour sont de pire en pire Oula la faute de frappe R et T Le jeu décline fortement C'est vrai Le jeu Depuis qu'ils ont sorti Ben tout simplement Depuis qu'ils ont sorti l'HDV11 Ils sont en train de rusher Comme des porcs Pour faire plein de trucs Plein de trucs Mais ça devient De pire en pire Ça devient n'importe quoi Enfin bon C'est Bof bof La communauté Développeur Si vous cherchez à couler Clash of Flans Vous êtes bien parti Parce que là Avec la sortie de l'HDV12 Des nouvelles troupes Des mâches Des trucs Ils ont niqué l'HDV10 Avec les tour de l'enfer Qui ne valent plus rien En fait Ils ont complètement niqué Tout le skill de l'HDV10 Donc en fait Ça ne sert même plus à rien D'être l'HDV10 Puisque vous ne vous servez à rien Limite A part Hero 40 Donc dès que vous êtes HDV9 Vous montez vos Hero 40 Et vous rushez l'HDV11 L'HDV10 ne sert plus à rien Ou alors Vous montez aussi mur 11 Parce que ça va être plus chiant Après les défenses Ça montera tout seul Mais si jamais Vous voulez faire un HDV potable Faites un 9.5 Montez les murs Les Hero 40 Vos troupes max Et vous montez HDV11 Et là vous commencez réellement A jouer en HDV10 Avec vos murs 11 Et tout ça Mais ça ne sert à rien De faire l'HDV10 Il est inutile Complètement inutile C'est relou Donc voilà Donc voilà Ce qu'elle a reçu Comme message Donc merci de nous avoir contacté Votre compte a été banni En raison d'une violation De condition d'utilisation Alors oui Certes Violation de condition d'utilisation Non je crois pas Par contre Votre équipe a déterminé Que vous avez tenté De voler le compte D'un autre joueur Elle a laissé Enfin on lui a donné Mon gars On lui a donné un compte T'es con ou quoi Enfin bon Nous Nous réservons le droit De se prendre Un compte Qui s'adonne au hameçonnage Oui super Mais c'est pas ce qui s'est passé Trou de balle Ce bannissement Est non négociable Et non révocable Ce sont une bande De bâtards Ils font rien du tout Donc voilà Le jour où elle est en train De voler quoi que ce soit Elles sont aussi hauts Que les avions Si vous ne pouvez pas gérer Quoi que ce soit Je serais ravi de parler Avec vos gérants Et vos politiques Qui est fané Voilà Bah écoutez Donc c'est sur cette dernière image Qu'on va se quitter Donc je pense Voilà Je pense complètement Arrêter Clash of Clans D'ici Peut-être 2-3 mois Grand maximum Tout simplement Parce que Eh bien Je commence réellement A l'avoir marre De ce jeu Qui part en couille Au sens propre J'ai arrêté Clash Royale J'ai bien fait C'est un jeu de rage Moi j'aime pas M'énerver pour rien Clash Royale ça m'énerve Donc j'ai rage Je quitte le jeu Boom Beach C'est pas mal Franchement Bon après là Ça part un peu en couille aussi Et Clash of Clans Ça commence réellement A devenir n'importe quoi Donc Voilà C'est à vous de choisir Mais sachez que Que moi Je pense Que je vais Complètement Arrêter Clash D'ici Grand maximum 6 mois Clash aura disparu De mon téléphone Je pense Maintenant Voilà Ça peut Je peux rester sur Clash Mais Franchement Là vous avez que Si je reste sur Clash Je Je vais sûrement me faire chier C'est sûr C'est d'ailleurs très sûr Donc voilà Bah écoutez Donc c'est sur cette dernière image Du jeu Qui ne veut pas se télécharger Qui bug Non ce n'est pas un screen C'est mon réseau Qui merde Donc voilà Je vais mettre ça sur Youtube Donc en fait là Il est Comme vous avez vu l'alarme Il est 12h55 Donc en fait Je suis en plein En train de bouffer Là je vais passer mon code Dans genre une heure Et puis du coup Je vais Je vais mettre ça sur Youtube Juste après Donc vous allez avoir la vidéo Dans l'après midi Elle a été faite ce matin Voilà Et puis Réseau de merde aussi Bravo Merci Au revoir Donc du coup Bah écoutez Merci à tous En tout cas D'avoir regardé la vidéo N'hésite pas A mettre un j'aime Si toi aussi Tu penses que Le jeu Clash of Clans Commence réellement A décliner fortement C'est pas une blague Le jeu décline Une allure phénoménale Depuis deux ans Là Si jamais Toi aussi Tu penses que Le jeu a besoin D'un renouveau C'est à dire Déjà Qu'il fasse quelque chose De potable Pour la maison des ouvriers Parce que là C'est naze C'est vraiment pourri Et si jamais Toi aussi Tu penses que Bah par exemple D'autres jeux Serait Plus intéressant N'hésite pas A les mettre en commentaire Pour les gens Qui ont envie D'arrêter Clash aussi Et qui ont envie De quand même De continuer dans un jeu De stratégie De gestion des ressources Qui est quand même Assez intéressant Parce que Au niveau De la gestion des ressources Ca apprend vraiment A gérer son argent Dans la vie réelle Parce que Bah dès que vous avez pas l'or Vous pouvez pas en acheter de l'or Contrairement A Au jeu Mais Si jamais Vous voulez vous démerder Et acheter de l'or Bah va falloir Aller bosser Voilà Dans la vie réelle Donc c'est bien Pour gérer ses ressources C'est un très bon jeu De gestion C'est un jeu D'ailleurs Qui m'a énormément appris Sur la gestion De mon argent personnel Donc franchement Je vous conseille De continuer à y jouer Si jamais Vous avez encore du mal A gérer votre thune Maintenant Si jamais vous avez Appris à gérer votre thune Et si jamais Vous faites chier Avec des gens Sachez que Vous pouvez toujours vivre Avec ces gens là En IRL Via Tout ce qui est Et bien Application Par exemple Nous on a un groupe line Oulala Ça lag Ça lag C'est cool Nous on a un groupe line Sur lequel on On parle énormément Et on est Enfin moi je suis beaucoup En fait moi je sens Que Clash of Clans Je suis en train de quitter Petit à petit Parce que De moins en moins Je joue Je joue pour les GDC Et encore C'est Ouh Bien joué ça Oulala Oulala Ah le sum Il va rage kit Le mec Il a du rage kit Clash of Clans Bon voilà C'est donc Sur cette Magnifique Enfin sur ce magnifique Fail HDB11 Qu'on va se quitter Donc si jamais Tu as des idées De jeux De gestion De stratégie Qui ressemblent Beaucoup à Clash Bah n'hésite pas A les mettre en commentaire Je pense qu'il y a des gens Qui ça intéresserait Si jamais Toi aussi Tu joues à des jeux De Supercell Et tu vois Que ça part en couille Bah n'hésite pas A les mettre aussi En commentaire Ça sera toujours bienvenue Puisque ça permettra aussi De voir que je ne suis pas Le seul à penser ça Beaucoup de Youtubers Par exemple Ont arrêté De streamer du Clash Comme par exemple Lord Val Qui s'est reconverti Arsenic Je sais pas On le voit plus beaucoup Les Papy Warriors Donc Raven Qui a complètement Disparé de sa collation Quasiment On a Gouloulou Qui fait le taf Avec John Mais On sent que Ils sont beaucoup plus Actifs sur leur Discord Que sur Clash Parce que Bah On sent en fait Que eux aussi Ils ont envie De créer des choses Entre eux Pour se redonner Envie de jouer A ce jeu Qui commence réellement A ce Ce jeu se meurt C'est C'est pas C'est pas une blague C'est la réalité Avec leurs jeux De clan pourris Là aussi Qui ont fait Full MDO Un gros foutage de gueule Enfin bon Ce village Je sais jamais A quoi il sert Je sais même pas A quoi il sert A part à monter Des trucs Sur le village principal Mais c'est tout Il est nul Il sert à rien Enfin bon Ça c'est mon point de vue Donc voilà Si jamais t'as des idées Pour des prochaines vidéos Sur d'autres jeux N'hésite pas Parce que Clash of Clans C'est bien Mais si c'est gaming C'est parce que Ça s'intéresse aussi A d'autres jeux Là je pense que Prochaine vidéo Je vais faire des jeux Enfin je vais faire des vidéos Sur des jeux Que j'ai sur mon téléphone Que j'ai découvert Que sont assez drôles Pour passer le temps C'est vraiment pas mal Donc voilà Je vous laisserai découvrir Donc les prochains jeux Ça va être du gaming Mais sur des jeux de téléphone Pour l'instant Et puis peut-être des jeux de PC Mais pour l'instant Je n'arrive pas A streamer sur mon PC Parce qu'il est un peu pourri Et il commence à se faire un peu vieux Donc j'ai un peu peur Si jamais j'installe Un logiciel de record Mon ordi Face à un KO Et qu'il ne se relance plus du tout Donc voilà Prochaine vidéo Donc ça sera sûrement sur Un des jeux Que je vais vous montrer Tout de suite d'ailleurs Tout de suite Donc voilà Si jamais Donc vous Voulez jouer à certains jeux Donc là vous voyez Clash of Clans Ça c'est un jeu de foot Juste comme si vous avez pu le remarquer Ça c'est marrant Ceci est un jeu De vol De gem Et tout ça Donc C'est un jeu pour gamins Mais franchement Je dois vous avouer Que moi ça me fait grave passer le temps Et franchement j'adore Parce que les graphiques Sont quand même assez marrants Euh Si jamais vous Vous avez envie De vous taper des petits tifs Sur des vols de De gem Ou quoi que ce soit Ah c'est des gros gem C'est pas du tout pareil que Clash C'est autre chose Mais c'est quand même une strat Pour aller piller Parce qu'il y a des pièges Il y a des machins Pour passer C'est l'horreur Mais si jamais vous arrivez Bah c'est tout bénef pour vous Donc voilà Surtout n'hésitez pas Bon Il faudrait peut-être que ça charge Ça serait bien que ça charge quand même C'est vraiment un réseau dégueulasse Ça me saoule Euh Donc là déjà Bon on peut voir un peu Les quelques pièges Par exemple Là on a des scies Euh Ici on a une tête chercheuse Là on a un totem Qui permet d'améliorer des gemmes Euh Et quand on stocke des grosses gemmes On obtient ce genre de potions Qui donnent ce genre de gemmes Magiques Là qui sont là Qui permettent d'avoir des sorts Et ça c'est aussi un piège La tête là Qui Qui se valide comme ça Ou comme ça Euh Toujours en ligne droite Et qui fait très très mal Bon Il veut pas se lancer Tant pis Donc voilà Et Annelide C'est un jeu assez marrant Euh C'est la guerre des verts Voilà c'est ça le nom Euh Sur lequel j'avais téléchargé au début Euh Guerre des verts Donc vous pouvez faire Des missions qui sont données dès le départ Moi je le fais pas J'aime pas ça Des défis quotidiens qui sont assez drôles Des parties personnalisées Où vous pouvez vous même Euh Ouais j'ai appelé mon vert Trumpy Ouais je kiffe Euh Vous pouvez voilà Vous pouvez Avoir une Une sorte de D'assez gros arsenal Euh Là vous avez des cartes Que vous pouvez débloquer En faisant beaucoup de parties Que vous pouvez acheter des cartes Ensuite avec Non pas de l'argent réel Mais euh De l'argent que vous avez vu Dès le départ Vous avez vu que j'avais Gagné de l'argent Euh Et là vous avez pas mal de modes de jeu Moi je préfère Le deathmatch Par équipe Parce que franchement C'est C'est Des fois je fais même souvent Du sans kill C'est beaucoup plus drôle Dans ce genre de map Euh Je vous ferai sûrement une vidéo dessus Avec euh Là ils sont tous en mode facile Vous pouvez voir Parce que je Je vais pas Enfin je vais en mode difficile Quand j'ai envie vraiment D'un truc assez badass Mais voilà Je ferai sûrement une vidéo Sur ce jeu aussi Si jamais vous avez des jeux de téléphone Euh Qui peuvent Interesser des gens N'hésitez pas à les mettre En commentaire Je vais Voir ça direct Euh Donc du coup Je vous demanderai du coup De laisser un très gros gros like Sur cette vidéo Parce que Je prends un très gros risque en fait Tout simplement Si Supercell tombe dessus Elle peut tout simplement M'envoyer un message Et me bannir définitivement De la communauté Euh De tous les comptes que j'ai Euh Donc voilà Mais bon J'espère que vous ne serez pas assez stupides Pour envoyer à Supercell Mais si jamais Supercell est chaud Donnez le Je serai content Du coup je vous dis à la prochaine Les amis Ciao ciao